Le détox fait beaucoup parler de lui, mais la science, quant à elle, nous en dit un peu moins à ce sujet. Notre foie utilise un processus de détoxification tous les jours. Et si nous voulons l'aider, la meilleure chose à faire est de stimuler les enzymes de notre foie. Coucou les mangeurs malins, bienvenue sur Force de la Nature, la chaîne où on vulgarise la science de la nutrition. Pour débuter une bonne année en bonne santé, je vous partage aujourd'hui un article qui concerne la détoxification. Le détox 2.0, une enzyme naturelle capable de détoxifier notre corps mieux que quiconque ? C'est parti ! Le sulforafane est un inducteur enzymatique naturel le plus puissant connu sur notre planète. Et c'est seulement l'un des systèmes de détoxification de notre foie. Imaginez tous les autres ! Et c'est là que vous vous demandez, où trouve-t-on ce fameux sulforafane ? Eh bien, il s'avère que l'aliment qui en contient le plus est... Le brocoli ! Des chercheurs ont demandé aux gens d'avaler des pousses de brocoli entières le premier jour. Et ont obtenu une réaction. Leur estomac est arrivé à faire une petite absorption. Mais le troisième jour, lorsqu'ils ont pu mâcher les graines germées, on peut constater que beaucoup plus ont été absorbées par leur organisme. En micro-molle par gramme de graines, le brocoli décroche la médaille d'or. Le chou-rave, la médaille d'argent. Et le chou-fleur, la médaille de bronze. Petit herbe magique qu'est le brocoli, il contient une source exceptionnelle de sulforafane. Mais vous savez ce qui est encore plus dingue, c'est qu'il n'en contient pas. What ? En fait, dans une partie de la cellule, il conserve une enzyme appelée myrosinase. Et dans une autre partie de la cellule, il conserve quelque chose appelée glucoraphanine. Il n'y a pas de sulforafane en fait, jusqu'à ce que quelqu'un commence à mâcher le végétal. Pendant cette action, les cellules sont écrasées. L'enzyme se mélange avec le glucoraphanine et soudain, le sulforafane est né. La plante utilise ce système comme défense contre les dangers extérieurs. À vos marques, prêt ? Mâchez ! Indice nutricolore. Le brocoli est un aliment feu vert. C'est qu'il faut obtenir. Le sulforafane peut être créé seulement après que la plante ait subi une attaque. Toute la famille des crucifères possède du sulforafane. Mais sa source la plus élevée à l'heure actuelle se trouve dans le brocoli. Nos conseils de Noé. Après ces études citées, vous pouvez imaginer que la plupart d'entre nous ne cuisine pas correctement le brocoli. Pour élaborer un velouté de brocoli par exemple, nous faisons cuire le brocoli et ensuite nous mixons le tout. Mais pour profiter des bienfaits du sulforafane, il est préférable de fonctionner à l'envers. C'est-à-dire d'abord mixer, écraser ou émincer le brocoli afin que l'enzyme se crée et ensuite le cuire. Si vous connaissez la méthode Pomodoro, vous pouvez l'utiliser en attendant 25 minutes avant de cuire l'aliment pour une libération enzymatique optimale. Garocrucifère surgelé. Certains légumes surgelés ont été blanchis avant l'emballage pour préserver une bonne conservation. En contrepartie, aucun sulforafane ne sera créé, que vous attendiez une heure ou que vous l'éminciiez à un grand chef japonais. Mais si vous les saupoudrez de réfort, qui est une racine utilisée pour la fabrication du wasabi, comme par magie, du sulforafane sera créé. Les graines germées de crucifère sont encore plus riches et moins onéreuses. Mais nous reparlerons en détail de la germination dans d'autres épisodes. Vous pouvez suivre mon travail sur mon site forcedelanature.com et y retrouver comme d'habitude toutes les sources scientifiques citées de mes contenus, y compris celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de toutes mes recherches. Vous pouvez mettre en commentaire votre légume crucifère préféré et liker si ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne année remplie d'amour et de bonheur. A bientôt sur Forcedelanature. Ciao ! Sous-titrage ST' 501